Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le journal de TV Sud et dans les titres de ce vendredi 7 octobre, la fin de la grève à la SNCF. Les contrôleurs ont décidé ce soir de reprendre le travail. En langue de Croussillon, le trafic est resté très perturbé toute la journée, notamment pour les TER. Et puis une catastrophe économique qui s'annonce pour les producteurs d'olives. Des olives plus petites cette année est colonisée par un parasite, une mouche qui les détruit en cause d'un temps sec qui n'a pas permis le développement normal des fruits. Enfin, du handball avec le MHB qui s'est imposé hier soir à Ivry, en championnat, 34 à 21 des handballeurs montpellierains qui vont défier les Allemands de Kiel en Ligue des champions. Kiel, c'est l'ancien club de Nicolas Karabatic. Le trafic SNCF a donc été très perturbé toute la journée, surtout pour les TER et notre région n'a pas été épargnée. Après l'agression hier d'un contrôleur entre Lyon et Strasbourg, un mouvement de grève a été immédiatement déclenché. Ce soir, les contrôleurs ont voté la reprise du travail en langue de Croussillon, comme dans la plupart des régions. De leur côté, les usagers ont pris ce mouvement de grève avec philosophie. Reportage en garde de Nîmes, Olivier Michel. Trafic perturbé ce matin en garde de Nîmes. Sur les grandes lignes SNCF, trois trains sur quatre ont circulé et les TER ont été les plus affectés avec un service minimum. Un mouvement diversement perçu par les usagers. Je suis bien entendu navrée pour le contrôleur. On ne peut être que navrée quand ce genre de choses arrive. Toujours est-il, me semble, que les mesures prises par ses collègues qui pénalisent beaucoup de monde. Par exemple, personnellement, j'ai dû rester à Nîmes hier soir. J'ai dû me prendre une chambre d'hôtel. Je n'ai pas pu rentrer chez moi. Donc je trouve que les conséquences sont démesurées. On est subi. C'est un peu normal aussi. Je trouve que le mouvement d'aujourd'hui est pour moi justifié. Et la SNCF s'organise de mieux en mieux. Je trouve ça inconcevable que quelqu'un qui travaille soit agressé dans l'exercice de ses fonctions. Je suis tout à fait solidaire avec ces gens. Bon, nous, les voyageurs, on est embêtés. Mais bon, il faut qu'ils se défendent aussi. Les contrôleurs qui ont appliqué depuis hier soir leur droit de retrait ont voté en cette fin de journée la reprise du travail. Le retour à la normale devrait être effectif demain. La préfecture de Léraud avait prévenu sécheresse plus vent égale risque d'incendie. Et justement, tôt ce matin, un important incendie a parcouru une trentaine d'hectares de Garrigue à Ville-Vérac, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier. Un feu probablement d'origine criminelle qui a progressé pendant quatre heures avant d'être maîtrisé par les pompiers. Jean Brun était sur place. C'est au lever du jour que le feu a pris au pied des éoliennes d'Omelas entre Ville-Vérac et Montbazin. Le vent souffle déjà fort. Très vite, la Garrigue s'embrase. 200 hommes et de gros moyens aériens sont rapidement déployés dans cette zone inhabitée. Cet incendie a démarré ce matin vers 6h30 dans le contexte que nous connaissions puisque nous avions prévu un dispositif d'homobilisation préventive compte tenu de ce coup de vent annoncé et compte tenu du fait que nous sommes encore malheureusement en période de sécheresse avec cette saison de feu de forêt qui semble s'éterniser, qui a été plutôt calme en juillet et en août mais qui s'éternise là au mois d'octobre. En moins de 4h, le feu est maîtrisé malgré les fortes chaleurs de ce début d'automne et la grande sécheresse des massifs. On a d'autre part et plus conjoncturellement depuis aujourd'hui et pour les 3 jours qui viennent des annonces de fortes poussées de vent donc les conditions sont hélas remplies pour qu'on ait un risque en matière de départ de feu. D'autre part, les services de police et surtout de gendarmerie seront très vigilants pour essayer de repérer des comportements suspects et essayer de prévenir des cas de pyromanie. Dans le cas présent, l'origine malveillante de l'incendie laisse peu de doute. Le vent est annoncé pour 3 jours, les risques resteront donc très élevés et les éco-buages strictement interdits. Politique avec 48h du premier tour des primaires socialistes un nouvel épisode dans le feuilleton des exclus du Languedoc-Roussillon. Christian Bourquin, le président de région, annonce que presque tous les exclus ont été réintégrés y compris les héroltés sauf Robert Navarro, l'ex-patron de la fédération. Une information démentie par les instances nationales du parti même si le dossier a tout de même avancé depuis mardi. Je vous propose d'écouter François Lamy, le bras droit de Martine Aubry qui suit cette affaire à Paris. Nous l'avons joint ce matin par téléphone. Écoutez. Tous ceux qui avaient été exclus en mars 2010 pouvaient être réintégrés. Il suffisait qu'ils en fassent la demande. Donc en l'occurrence, en ce qui concerne les Pyrénées-Orientales, si Christian Bourquin l'avait souhaité, ils pouvaient être réintégrés et ils peuvent l'être encore aujourd'hui. Il suffit simplement qu'ils fassent une lettre. En ce qui concerne l'héro, le bureau national de mardi a étudié la situation comme il le fait régulièrement. La décision qui a été prise, c'est que la tutelle durait jusqu'à la date qui avait déjà été fixée, donc jusqu'au mois de décembre. Et que c'est dans le cadre d'une discussion avec la tutelle que serait examiné le cas des réintégrations dans les prochaines semaines. A l'exclusion de Robert Navarro, puisque vous savez qu'il y a une enquête qui est en cours, qui est déligentée à la demande du Parti Socialiste, puisqu'il y a une plainte qui a été déposée pour un but de confiance. Voilà une affaire à suivre donc. Et un petit rappel, le premier tour des primaires socialistes, c'est donc bien ce dimanche 9 octobre. Les producteurs d'olives du Gard et de l'Hérault se préparent à une très mauvaise récolte. Le temps a été très sec. Les olives ont mis trop de temps à arriver à maturité. Du coup, elles ont été colonisées par un parasite, particulièrement redoutable. Reportage du côté de Garon, dans le Gard, Alain Bélon. À la mesure que 4 mm, la mouche de l'olive, appelée aussi la dacus, a ravagé cette année les oliverais de notre région. Ici, à Garon, plus de 80 % des olives picholines de cette exploitation ne seront pas ramassées. Autant de mouches, il n'y a jamais eu autant comme ça. c'est dramatique. En fonction de l'état climatique qui a eu un juillet, des températures assez faibles pour le mois de juillet, donc un développement de la mouche. Et surtout, également encore, maintenant, en septembre et octobre, des températures assez hautes pour la saison. Donc la mouche se développe encore toujours bien et agit toujours sur les olives qui nous restent. Un moindre coût de mistral, les olives qui sont touchées par la mouche seront par terre et ils vont ramasser 10 % à mon avis de ce qu'ils devraient ramasser d'habitude. Ça c'est certain, économiquement, c'est un gros flop pour cette année. Et c'est bien toute la filière qui risque d'être touchée. Dans le secteur de la transformation de produits alimentaires, pour eux, il faut s'organiser autrement. Nous, derrière, en rebond, on va travailler d'autres olives, d'autres... Nous faisons de la brande de morue, nous faisons des taponnades, nous faisons... On compensera sur d'autres produits, mais ça ne va pas être facile et facile. Mais tout n'est pas négatif pour ceux qui ont eu de la chance de ramasser des olives pichulines avant l'invasion de la mouche nous promettent déjà une qualité exceptionnelle. Après des années de guerre, la paix semble revenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Nous vous en parlions la semaine dernière. Les nouvelles élections se préparent. Elles se dérouleront du 3 au 16 novembre prochain. Le MEDEF, la CGPM, l'UPE et le MPR présentent une liste commune menée par le patron du MEDEF local, André Del Jarry. L'occasion de présenter les colistiers de cette liste d'union, mais aussi des éléments de son programme électoral. Il a fait une conférence de presse ce matin, André Del Jarry, avec ses colistiers. On l'écoute, donc, il détaille certains de ses éléments de programme au micro de Pierre-Paul Castelli et Alexandre Clabeau. Les programmes sont divers. J'en ai déjà présenté pas mal tout à l'heure, notamment sur le commerce avec un schéma d'urbanisme commercial, sur un centre fort, une périphérie forte, de l'autre côté, sur les industries, voir les parcs d'activité, le parc automobile que l'on doit créer, de l'autre côté, l'aéroport, Subdeco, c'est tout ceci qui fait aussi vibrer l'accueil des entreprises, le suivi de l'ensemble des projets qui peuvent être développés sur notre territoire. Je vous assure et j'assumerai l'ensemble des projets qui seront développés sur notre territoire. Voilà, il y aura une seconde candidature individuelle, celle-là, pour ces élections de la CCI territoriale de Montpellier, celle de Guy Cohen, joaillier, dans l'écution à Montpellier et président des commerçants du quartier Saint-Ravie. Il s'était déjà présenté l'an dernier lors des précédentes élections. C'est parti pour la 63e foire internationale de Montpellier au Parc-Expo et à l'Arena et ça va durer jusqu'au 17 octobre. 60 000 m² d'exposition, 1000 exposants et cette année, c'est le Japon qui est à l'honneur et notez bien qu'à partir de mardi, TV Sud fait la foire. Vous pourrez suivre les aléas de la foire chaque jour à 18h30. En tout cas, la foire, ça commence ce soir par un spectacle d'eau chaud, soirée des arts martiaux japonais à l'Arena. sport avec du handball et la victoire hier soir du MHB à Ivry. Les handballeurs montpellierains s'imposent 34 à 21. C'était la quatrième journée de championnat de France à noter les neuf buts de l'hélié droit à Gazic. Mais déjà, il faut se reconcentrer pour la Ligue des champions. Gros choc européen. Dimanche, le MHB va défier les Allemands de Kiel chez eux. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. Une confrontation toujours très particulière avec un club que les Montpellierains connaissent bien. C'est l'ancien club par exemple d'un certain Nicolas Karabatic. Je vous propose d'écouter le sentiment de l'entraîneur du MHB Patrice Canaillet au micro d'Olivier Brachard. C'est un match qui émotionnellement est chargé. Ça c'est clair parce qu'entre les deux clubs il y a eu des passages il y a eu des relations aussi de bonnes relations dans l'ensemble mais c'est surtout une vraie confrontation sportive avec deux très belles équipes deux très beaux clubs et c'est vrai que c'est un match excitant à jouer pour les joueurs pour les entraîneurs pour le public et voilà ça fait partie de ces très belles affiches de la Ligue des champions qu'on a tous envie de jouer donc c'est un match qui a une saveur c'est vrai vraiment particulière. Et les handballeurs Nîmois de Lussam se déplacent à Tremblay pour le compte de la quatrième journée de championnat de D1 c'est dimanche à 17h. Il y a du foot aussi ce week-end le Nîmo Olympique se déplace chez le dernier du classement de national Bayonne coup d'envoi de la rencontre samedi à 19h les Nîmois sont très attendus car ils sont sur une longue série de matchs sans défaite mais attention Bayonne, Nîmes cela peut aussi être le match piège par excellence Écoutez le milieu de terrain de Nîmes Olympique Sébastien Piocelle et l'entraîneur Thierry Froger c'était ce matin au micro de Franck Chassagnon même s'ils sont actuellement derniers ils viennent de remporter leur première victoire le week-end dernier et on sait de toute façon que c'est un championnat qui est compliqué donc si on si on baisse d'un ton si on n'est pas sérieux si on ne fait pas tous les efforts on va droit dans le mur donc on sait ce qu'on a à faire C'est un match piège parce qu'on peut s'oublier et quand on s'oublie dans le sport on est tout de suite sanctionné donc c'est de croire que ça va être fait mais dans la préparation en tout cas il n'y a pas eu de signe de relâchement après c'est toujours une indication pour la continuité du championnat le championnat c'est une constance si on est bien préparé pour ce match ce sera plus facile peut-être pour les autres matchs Voilà et puis une autre info foot qui vient de tomber le tirage au sort du cinquième tour de la coupe de France avec un derby régional le niveau olympique ira à 7 le 16 octobre enfin toujours à 7 ce week-end ne manquez pas un choc de volleyball un autre derby toujours très attendu 7 Montpellier c'est samedi 15h30 au Barou évidemment Gallimard un siècle d'édition c'est la nouvelle exposition qui démarre à Montpellier au musée Fabre une expo visible sur le parvis sous une tente et à l'intérieur du musée elle reste en place jusqu'au 3 novembre le PDG actuel des éditions Gallimard Antoine Gallimard était présent hier soir à l'occasion du vernissage de l'exposition une expo qu'Olivier Brachard vous fait découvrir regardez André Gilles de Jean-Paul Sartre breton ou bien Camus les éditions Gallimard racontent 100 ans de littérature un siècle le 20ème celui entre autres des grands écrivains et intellectuels de gauche c'est l'histoire c'est l'histoire d'une maison c'est aussi l'histoire d'une famille la mienne Gallimard mais c'est aussi la reconnaissance finalement d'un lieu de mémoire partagé entre les auteurs et les lecteurs et que finalement quelque part cette maison j'espère que elle fait partie un peu d'un bien public une sorte de patrimoine dans la mémoire collective au fil de la visite la relation entre éditeur et créateur prend du relief au départ il y a le Paris de Gallimard qui publie un jeune auteur les nombreuses correspondances exposées en témoignent ensuite la relation gagne en confiance écrivain et famille Gallimard se mettent au diapason on voit comment ces écrivains vont peu à peu faire aboutir leur oeuvre et comment un éditeur va les accompagner va accompagner susciter même parfois ce siècle de création d'une certaine façon donc c'est vraiment ce dialogue et cette coopération d'une certaine façon entre créateur et éditeur une relation plus profonde peut même voir le jour ainsi Albert Camus et Michel Gallimard vivent 18 ans d'amitié sans embûche jusqu'à ce platane au bord d'une route le 4 janvier 1960 ils trouvent tous les deux la mort lors d'un accident de voiture une histoire particulière comme dans chacun des 350 documents exceptionnels et souvent inédits de l'exposition Gallimard voilà l'expo Gallimard au musée Fabre jusqu'au 3 novembre un dernier mot pour vous rappeler un grand rendez-vous de course camargaise la finale du 60ème trophée des As c'est ce dimanche à Arles début des festivités et des hostilités à 15h dans les arènes d'Arles c'est la fin de ce journal prochain rendez-vous avec l'actualité en direct sur TV Sud c'est lundi le journal de la mesjournée à midi 30 bien sûr vous retrouvez aussi ce journal sur tvsud.fr très bon week-end à tous à tous et on se retrouvez et on se retrouvez Merci.